Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est un scandale ! Hello Youtube, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais faire une vidéo assez spontanée en fait, que j'ai pas du tout travaillé avant. Mais en fait je viens de tomber sur une annonce du site graphiste.com et je me suis dit punaise c'est quand même vraiment un sketch, ce serait bien que j'en parle sur ma chaîne. Alors pour commencer, qu'est-ce que graphiste.com ? Et bien c'est tout simplement un site qui propose des missions de graphisme à des graphistes freelance. Jusque là vous me direz rien de choquant, sauf qu'en fait il faut payer, il faut souscrire à graphiste.com pour pouvoir répondre à ces missions. Sachant que globalement, en tout cas moi de ce que j'ai vu c'est des missions pas ouf, pas très bien payées et il y a genre 200 candidats par annonce. Clairement est-ce que vous rentabilisez votre abonnement ? Je suis pas certaine. Mais franchement si vous, vous avez eu de bons retours sur graphiste.com, que vous avez eu des projets intéressants, n'hésitez pas à me raconter votre expérience en commentaire parce que franchement ça m'intéresse. Moi personnellement je ne me suis jamais inscrite, je n'ai jamais souscrit parce que l'idée de payer pour pouvoir travailler, déjà concrètement ça me semble pas normal. À la limite qu'ils prennent une commission sur notre travail, ok comme Malte etc. Mais de devoir souscrire pour travailler, je trouve ça un peu bizarre. En tout cas, aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait lire ensemble et réagir à des annonces du site parce que franchement moi j'ai vu quelques pépites auparavant. Donc je me suis dit pourquoi pas, je suis d'humeur un peu moqueuse. Alors allons-y ! Ce qu'il faut noter c'est qu'il y a quand même beaucoup d'annonces parce que j'ai l'impression que toutes les heures il y a quasiment une annonce. Mais de quel acabit c'est ça qui nous intéresse. Première annonce. Déjà le titre, j'ai dessiné mon logo à reproduire. Ça c'est le titre de la mission. Je voudrais un graphiste pour reproduire mon logo pour une marque de vêtements que j'ai dessiné. Je souhaiterais le même logo en quelques coloris différents pour différents modèles. Style de création souhaité. Il y a du orange, du bleu autour avec trois lettres en différentes couleurs. Compétence requise que mon dessin soit bien repris. Non mais alors là déjà je vous le dis, on a affaire à un manager toxique. Le mec c'est le genre de manager vous voyez, il fait bosser toute son équipe, lui il en prend le pas une. Mais par contre auprès de la direction, tout ramener à lui, dire que c'est lui. Vraiment il va récupérer toute la gloire alors qu'il n'en aura pas foutu une. Et là c'est exactement ça. Le mec il met des jeux partout. J'ai dessiné mon dessin à reproduire. Déjà qui dit ça en fait ? Le mec est un melon. Je voudrais un graphiste. Mais enfin je voudrais un graphiste. Même ça ça se dit pas. Je recherche. Je voudrais. Ça ce client pour moi c'est red flag. Et pourtant il a quand même déjà deux propositions. Sachant que, ah oui ce que j'ai oublié de dire c'est budget approximatif moins de 300 euros. On n'est pas étonné. Donc le mec en gros il veut reproduire son logo qu'il a dû faire sur un bout de papier. En gros on va le refaire sur l'illustrateur en plusieurs coloris. Franchement ça c'est le genre de client pour moi c'est red flag qui se met en avant. Alors oui je juge avec une annonce. Mais franchement la façon dont c'est formulé c'est clairement pas possible. En fait vous pouvez pas traiter un graphiste comme ça. A quel moment en fait quelqu'un aura envie de travailler avec toi avec ce type d'annonce ? Personne. Vraiment quelqu'un qui a besoin d'argent. Franchement ce genre d'annonce c'est pas possible. Je suis outrée. Annonce suivante. Déjà là on est sur quelque chose qui m'a l'air plus quali. Titre. Recherche graphiste mise en page dessin. Pourquoi pas. Je recherche une graphiste pour la mise en page de livres nouveaux et anciens. Réalisation et retouches de dessin. Réalisation étiquette collante pour une valisette kit produit. Alors par contre j'ai l'impression que ça va dans tous les sens. Réalisation d'un poster à patron de dessin. Qui a fourni les fichiers pour chaque réalisation. Pour une relation durable de travail. Après accessible pour particuliers aux petites entreprises artisanales. Budget approximatif 300 000 euros. Il y a quand même énormément de choses à faire. Et il faut fournir en plus les fichiers sous. En tout cas c'est déjà mieux formulé. Le budget est déjà un peu plus intéressant. Par contre j'ai l'impression qu'il y a énormément de travail. Ça part un peu dans tous les sens. Donc bon. Personnellement je ne postulerai pas. Mais ça peut intéresser des gens. Annonce suivante. J'aime le titre. What the fuck. Logo pour biscottes et cracottes mécaniques et rires. Déjà je ne comprends pas. Le mec a pris des mots random et les a mis ensemble. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Sur le thème de la mécanique et l'humour. Déjà. Déjà pour moi la mécanique et l'humour. Ce n'est pas spécialement deux thèmes que j'aurais mis ensemble. Je n'ai pas spécialement envie que mon mécanicien soit un clone. J'ai envie qu'il soit sérieux et qu'il fasse bien son taf. Mais passons. Intégrer des combinaisons d'outils et de biscuits. Non mais là. Non mais là c'est moi qui suis folle ou c'est un gars. Intégrer des combinaisons d'outils et de biscuits. Pour rester dans le thème de biscottes et cracottes. Nom de la chaîne. Avec un dessin de Citroën C15 si possible. J'ai rien compris. Franchement je ne sais pas. La chaîne de quoi c'est une chaîne YouTube ? Biscottes et cracottes ? Je ne sais pas. Peut-être une chaîne YouTube qui parle de mécaniques. Franchement. Je ne vois pas le rapport du coup avec les biscuits. C'est lunaire. Je ne comprends pas. Il veut un logo. Il veut intégrer des outils. Des biscottes. C'est le budget encore une fois au moins de 300€. Franchement on n'est pas étonnés. J'ai l'impression que c'est quand même un site extrêmement mal payé. La dernière fois sous ma vidéo sur Malt. Il y a une personne qui m'a dit qu'elle avait. Elle en tout cas l'impression que sur Malt. C'était des munitions mal rémunérées. Parce qu'il y a ce type de site en fait. Qui vraiment clairement se fout de nous quoi. Du coup sur ce site là. On est extrêmement mal rémunérés. Mais franchement ça n'a rien à voir avec Malt etc. Mais là je suis outrée. Je ne prends rien à cette annonce. Franchement pour moi c'est vraiment lunaire là. Franchement il y a quand même trois propositions. C'est incroyable. Écoutez celle-là c'est une bébite. Franchement. Annonce suivante. Titre de l'annonce. Dessin pour tatouage. Bélier plus loup. Entre parenthèses pour crâne. Bonjour madame, monsieur. Je suis chauve. Mais déjà qui commence son annonce comme ça. Franchement. Et j'ai pour projet de me faire tatouer le tour de chaque oreille ainsi que la nuque. Dans le genre un bélier de profil pour le côté gauche, un loup sur la droite, un corbeau sur les ailes déployées dans la nuque et pourquoi pas de l'art style viking pour lier tout cela. J'imagine quelque chose de stylé et fin. De manière à ne pas trop charger ni trop sombre. Vous voyez déjà en fait il y a un truc aussi je relève juste ça mais un truc stylé. Et tu peux pas te donner un brief comme ça à un graphiste en fait. Tu vois un truc stylé mais en fait stylé pour chaque personne c'est déjà un truc différent. Moi stylé honnêtement j'imagine pas un bélier, un loup, un corbeau qui se tape la bise. Franchement c'est tu vois. Même au niveau du style. Enfin stylé ça veut dire quoi ? Enfin ça veut rien dire. Chaque personne a une notion différente de ce qu'est stylé. Donc ça me fatigue. Difficile à expliquer. Oui on en a sans doute. Mais si vous avez besoin on peut entrer en contact pour peaufiner la vision que ce soit la mienne ou la vôtre pour espérer en fusionner les deux pour me rendre heureux. Monsieur n'allez pas sur graphiste.com pour ça. Allez chez un tatoueur en fait. C'est son travail. Je ne sais pas si vous êtes au courant mais un tatoueur ne fait pas que tatouer. Il dessine également. Donc potentiellement vous allez dans un salon de tatouage, vous expliquez votre projet et le tatoueur va vous faire ce qui est possible. Il sait exactement comment ça fonctionne en fait. C'est son métier. Je ne comprends pas ce que c'est d'annonce fou ici en fait. Budget moins de 300 balles. C'est un truc que tu vas avoir sur ton crâne, sur ta tête toute ta vie. Il ne fait pas la pince. En tout cas tu vas avoir un truc à la François Lambrouille. Alors vraiment ce site c'est la poubelle d'internet. Ce n'est pas possible. Projet suivant. Création d'un motion design pour présenter... Je ne sais pas si je peux dire le nom de l'entreprise. Pour présenter notre entreprise. Je cherche quelqu'un qui puisse réaliser une vidéo motion design avec notre script pour présenter la start-up. Besoin assez urgent. Une semaine de délai. Rémunération à fixer ensemble. Nous proposons de super produits. Viande, poisson, fruits et légumes. De producteurs français. Donc nous pouvons y réfléchir. Budget moins de 300 euros. Donc en fait là vous êtes en train de me dire que vous allez demander à un motion designer, c'est-à-dire un des métiers actuellement les plus recherchés du marché, de travailler sur une vidéo de présentation de votre entreprise. Donc qui sera un élément qui va potentiellement vous ramener des clients, vous faire de la publicité. Et que vous allez lui demander de travailler urgentement en une semaine et le rémunérer moins de 300 euros. Sachant qu'en fait moins de 300 euros, moins de 300 euros pour lui c'est une demi-journée de travail quoi. Alors là il y a... Moi honnêtement je trouve qu'il n'y a rien qui va. Déjà tu sous-payes clairement. Tu presses les gens. Genre c'est urgent. Genre ta vidéo ne peut pas attendre dans deux semaines. Franchement. Il y a des trucs comme ça aussi. Je me dis les gars. J'ai même des clients qui me disent c'est urgent et tout. On ne sauve pas la terre en fait. Vous n'allez pas sauver des vies. Vous n'allez pas contribuer à la paix dans le monde. À un moment juste vous voulez mettre les mascaras en réduction sur votre page. C'est pas une urgence absolue. Enfin franchement. Genre votre vidéo, votre motion design ne peut pas attendre deux semaines. Genre vos clients sont là, ils vous attendent. Ils sont là, ils attendent votre vidéo. J'en ai marre de ces délais. À un moment il faut être un peu réaliste. Au moins que ce soit une opération genre le Black Friday c'est une opération internationale. Il faut absolument que ce soit lancé pour le vendredi 24 novembre. Machin. Ok. Noël pareil, il y a des dates et tout. Mais ce genre de choses. Franchement urgent et tout. Le prix. Non mais le budget. Je ne sais pas s'ils se rendent compte de ce que c'est en fait un motion designer. Des compétences qu'il faut. Il y a quand même cette proposition. Moi je suis toujours étonnée des gens qui postulent à ce genre de truc. Je ne sais pas. Franchement dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que j'exagère. Mais ce n'est pas normal de proposer ça. Nouvelle annonce. Recherche graphiste. Desktop. Publisher. Spécialisé. PAO. Je cherche un graphiste infographiste spécialiste PAO pour m'aider à réaliser des exercices de cours pour les besoins de ma formation en tant que candidat libre. Je ne suis pas en effet les cours mais j'ai accès aux différentes fiches de cours. Je cherche une personne maîtrisant parfaitement InDesign, Illustrator et Photoshop sur Mac. Voici la demande. Réalisez l'exercice afin que je puisse avoir une version corrigée en respectant les différents critères techniques de l'objectif. Attends, attendez. Est-ce que je rêve ou est-ce que la fille demande qu'on fasse ses devoirs là en fait ? Durant la réalisation de l'exercice de votre côté, j'aurai besoin d'un enregistrement d'écran sans commentaire afin que je puisse suivre les différentes étapes de la correction de mon exercice. Je crois que c'est ça. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de payer pour qu'on fasse sa formation. Attendez, attendez, j'ai du mal à comprendre. Dis-moi si vous avez compris. Par contre, paiement 1000 à 3000. C'est raisonnable. Ah non, 80 d'exercice, ouais. C'est énorme. Annonce suivante. Bon, l'annonce, bonjour, je souhaiterai un PowerPoint de 14 pages. Je la calcule même pas, celle-là, je vais faire semblant que je ne l'ai pas vue. Création d'un site web pour une agence immobilière. Déjà, là, quand je dis le titre, je me dis gros projet, projet intéressant. Pourquoi pas ? Le site doit être soigné et professionnel avec des modèles interactifs et modernes. Le site doit mettre en avant l'entreprise et sa beauté. Ça n'a aucun sens. Tout en captivant le client et en lui donnant confiance via des images, avis, résultats et compétences disponibles. Budget, moins de 300 euros. Non mais les gars, stop, 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 stop. Un site internet, moins de 300 euros. C'est scandaleux, je suis outrée. Non mais un site web, moins de 300 euros. Il faut que ce soit soigné et professionnel. Mais comment tu veux qu'on soit professionnel, moins de 300 euros, alors que c'est un truc qui prend des semaines à faire en fait. Alors là aussi, une pépite. Portfolio, déjà il y a une faute dans Portfolio, mais bref. Portfolio étudiant mettant en avant mes projets. Je recherche un graphiste pour faire un Portfolio mettant en avant mes projets de licence en design. Mon besoin porte principalement sur la mise en valeur de mes projets. Tu travailles dans le design, pourquoi tu le fais pas toi-même ton Portfolio ? Et moi je trouve ça scandaleux. Après en soi, imagine t'as pas le temps, tu sais pas le faire et tout. Pourquoi pas ? Mais quand même, t'es en licence en design, t'es censé savoir faire ton Portfolio quand même, non ? Moi ça me fait peur ce genre d'annonce, franchement ça me fait peur. Bon, il y a une annonce, c'est modifier un PDF. Je recherche quelqu'un pour modifier des chiffres sur un PDF. Donc ça je pense que c'est un petit coquinou qui veut potentiellement modifier ses factures. Oh non, trop mignon ! Le court-métrage Moyen-Âge effaçait les anachronistes. Je recherche quelqu'un qui peut m'expliquer en mon sein. J'ai 71 ans. Wouah ! Comment supprimer des objets, changer des paysages sur After Effects ? Car mon petit-fils a réalisé un court-métrage sur le Moyen-Âge et il y a des anachronistes. Il se m'a effacée. Oh non, mais il est adorable ce papy. Genre comment il est investi. Genre son papy, à 71 ans, va apprendre à After Effects pour supprimer, pour aider son petit-fils. Mais ça c'est adorable par contre. Franchement c'est adorable. Il n'y a qu'une seule proposition au petit cœur. Franchement, même lui, j'aurais envie de l'aider. Malheureusement, franchement je ne saurais pas faire. Surtout sur une vidéo. Faire des modifs sur une vidéo, c'est très compliqué. Mais en vrai, c'est trop chou. Pour conclure cette vidéo, je crois qu'on a fait le tour de pas mal d'annonces là. Et que ce que je peux voir globalement, c'est qu'il n'y a quasiment pas d'annonces avec un budget de plus de 300 euros. Les annonces, franchement, il y a un peu de tout. Il y a vraiment à boire et à manger. Moi, ça ne m'a pas du tout convaincue de m'inscrire sur ce site. Donnez-moi, vous, votre tour. Est-ce que potentiellement, c'est des annonces auxquelles vous aurez répondu ? Est-ce que vous êtes déjà inscrits sur ce site ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, franchement, je me dis que c'est quand même un autre monde. Et que, franchement, ce n'est pas vendeur pour moi. Je n'ai pas du tout envie de me battre entre je ne sais pas combien de personnes pour faire ce genre de taf mal payé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire aussi si ça vous a plu. Et si je refais un épisode 2, parce que je pense que des annonces comme ça, il y en a tout le temps. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye. Bye.